Les arénas de Salaberry-de-Saint-Timothée et centres civiques sont enfin cédés à la Ville. En effet, nous avons procédé cet après-midi à la signature finale requise pour rendre officiel l'acte de vente de nos propriétés. La Ville récupère pour un dollar nos infrastructures évaluées à plus de 25 millions. Le 28 février dernier, les membres de l'organisme Les Centres Sportifs de Salaberry-de-Valleyfield convient les médias au restaurant Le Touriste afin d'annoncer la vente des arénas Salaberry-Saint-Timothée et du centre civique au montant symbolique d'un dollar à la Ville, laquelle s'engage à récupérer la balance des hypothèques évaluée à 7,5 millions de dollars. Pour nous, c'est un lot fardeau qui s'en va. Je ne te dirais pas que ça ne nous a pas affectés et que ça ne nous a pas fait de la peine de dire après tant d'années d'investissement et qu'on donne les guides, on cède les guides à quelqu'un d'autre. Mais comme je dis, c'est que le bénévolat, malheureusement, le rapport n'est pas reconnu à sa juste valeur. Moi, je le répète, pendant que je suis en onde, je lève mon chapeau aux gens avec lesquels j'ai travaillé durant plus de 30 ans. Puis je lève mon chapeau aussi aux prédécesseurs qui ont été là avant nous et qui ont mis ces organismes-là au monde. Comme l'explique le trésorier Jean Laberge, le manque de relève et l'imposant travail des bénévoles, qui devaient assurer la gestion des trois arénas, ont mené à cette décision. On assumait une mission qui habituellement est assumée par les municipalités. Et ça a été le fait de bénévoles pendant près de 40 ans, parce que les constructions originales de Saint-Timothée et de centre civique datent entre 82 et 84. Donc, ça faisait depuis longtemps que c'était des bénévoles qui géraient ça. Et la somme de travail était devenue trop importante. Notre président mentionnait justement la difficulté de trouver de la relève pour les conseils d'administration, et même juste comme bénévolat. Ce qui fait qu'à un moment donné, la pression, on peut mentionner que la pression était devenue trop forte sur les bénévoles, et qu'il était de l'intérêt autant pour la ville que pour les usagers, que pour les citoyens, que ce soit une organisation beaucoup plus solide que la nôtre et avec beaucoup plus de ressources qui prennent en charge la propriété et les opérations des arénas. La pandémie a également eu son rôle à jouer dans la vente des arénas. Bien, les revenus se sont tombés à zéro. Il n'y avait plus aucune activité, donc aucun support financier. La pandémie a carrément épuisé notre fonds de roulement, épuisé nos fonds de réserve, épuisé nos marges de crédit. On a profité de toutes les subventions possibles du gouvernement, et c'est finalement la subvention pour le maintien des opérations des organismes communautaires qui nous a permis de maintenir en activité et en état les différents abrutissements qu'on avait. Mais la subvention est venue à sa fin, et la reprise des activités n'est pas telle qu'on pensait, les revenus n'est pas telles qu'on pensait. Et on était à une seule contingence de tout perdre et de devoir tout fermer. Et là, si c'est arrivé la moindre avarie dans une de nos installations, on était carrément dans l'impossibilité de financer de nouvelles réparations. Puis, c'est ce qu'il a fait aussi durant la pandémie, c'est que quand c'est survenu, on était en opération, puis on ne savait pas pour combien de temps que c'était pour rester fermé. Quand est-ce que ça va repartir, donc, qu'on maintenait les arénos en fonction, et les éclairages, et certains employés en opération. Puis là, ça s'éternisait, ça tétanisait, jusqu'à temps qu'on dise, bien écoute, on va commencer par m'enfermer une. Après ça, on va m'enfermer une deuxième, puis on va m'enfermer une troisième. Sauf qu'après ça, bien écoute, après la pandémie, c'est le redépart. Là, il faut que tu rappelles tes employés, puis que tu remettes tes glaces en opération pour la nouvelle saison. On retombe dans une deuxième vague de pandémie. Ça fait que ça a été le coup, excusez le terme, le coup mortel. L'organisme et les centres sportifs de Salaberry-de-Vallée-Firde se consacrera donc maintenant au bingo du centre civique, ainsi qu'à sa mission caritative auprès des jeunes du surroi. Par quoi on s'enligne, c'est de maintenir le bingo de Salaberry-de-Vallée-Firde. Et déjà, le but de l'organisme, c'est de remettre des argents, des surplus d'argent, aux organismes, aux OBNL de la ville de Vallée-Firde. Sauf que là, on ne peut pas avancer de montant, on ne peut pas. On est en préparation de. C'est sûr et certain qu'on veut faire l'amélioration pour les bingos aussi, que ce soit au point de vue de l'équipement et ces choses-là. C'est tout ce qu'on est en préparation. Notre mission, c'est de promouvoir, organiser et développer des activités et des programmes, favorisant le mieux-être, les saines habitudes de vie des jeunes. Et particulièrement les jeunes qui ont plus de difficultés, qui sont en situation défavorisée. Avec l'administration et la gestion de trois immeubles et les moments difficiles qu'on a connus, je vous avouerai que ce volet-là de notre mission a été un petit peu mis de côté. Mais à partir de maintenant, on va travailler ensemble là-dessus et on va travailler uniquement là-dessus. Merci.